Cet enregistrement s'adresse aux élèves qui veulent apprendre comment créer un compte Desmos ou comment rejoindre une activité ou une classe qui a été partagée par leur enseignant ou leur enseignante. Donc, tu dois d'abord te rendre à l'adresse student.desmos.com. Tu peux choisir la langue française à partir de la petite planète en haut à droite. Maintenant, si tu as déjà un compte Google que tu utilises couramment à l'école pour des travaux scolaires, donc un compte Google Éducation, tu peux directement te connecter à partir d'ici. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'entrer le code qui a été partagé par ton enseignant ou ton enseignante ici. Une fois que tu entres, c'est là que tu as la possibilité de créer ton compte. Ça, c'est vraiment si tu n'as pas accès à un compte Google. Donc, quand tu crées ton compte, tu as besoin d'insérer ton nom, une adresse courriel valide et un mot de passe dont tu vas te souvenir. Une fois que tu es connecté, tu arrives à la page d'accueil de ton espace pour élèves. C'est ici que tu vas voir les activités qui ont été partagées par ton enseignant ou ton enseignante. À partir du bouton Commencer, c'est là que tu peux débuter une nouvelle activité qui vient d'être partagée. Si jamais il y a une activité que tu as déjà commencé, que tu désires la poursuivre à ce moment-là, tu peux l'ouvrir à partir d'ici. Puis, c'est dans cet espace-là aussi que tu vas voir si tu as des messages de la part de ton enseignant ou de ton enseignante avec les notifications qui sont d'ici. Pour ça, pour aller les voir, tu cliques sur « Ouvrir » et dans la page qui est concernée, tu viens cliquer sur la rétroaction et c'est là que tu vas voir son message. Il y a toujours possibilité de revenir à l'accueil en passant par ici, « Retour à l'accueil ». C'est possible que ton enseignant ou ton enseignante te partagent un code qui te permet de rejoindre une classe. Et dans cette classe-là, toutes les activités vont apparaître. Mais c'est possible aussi qu'ils te partagent un code pour une activité seulement, une activité unique. À ce moment-là, il y a toujours possibilité d'entrer un code à partir d'ici. Alors voilà, je te souhaite une bonne exploration des mathématiques à travers l'outil Desmos.